On vous dit que la musique, c'est comme le biais des 10 000 qu'on a froissé. C'est pas parce qu'on a froissé le biais des 10 000 qu'il a perdu sa valeur. Jamais! 100 ans que la musique est posée, c'est l'agent gardé, ça ne souffre de rien. Il dit que 100 ans, 1000 ans, la musique est gardée, la propriété intellectuelle, il faut qu'on vous rappelle ce que c'est. Il dit que 1000 ans, la musique est posée, ça ne souffre de rien. Ce n'est pas parce qu'on a froissé le biais des 10 000 qu'il a perdu sa valeur. Ce n'est pas parce que plein s'aimé souffre aujourd'hui. Que son oeuvre a perdu de la valeur. Son oeuvre, c'est toujours son oeuvre. Et vous lui devez du respect par rapport à ça. Ce que vous demandez aux autres, soyez capables de donner ça vous-même, en retour. C'est ce qu'on vous demande. Qu'est-ce que les artistes camerounais sont devenus? Mauviètes? Les peureux, les faibles, les pleurnichants, les donneurs de derrière? C'est ce que vous êtes devenus? C'est ce que les artistes camerounais sont devenus? Les faibles, les pleurnichants, les donneurs de derrière? Le même débordon qui refuse de faire venir plein sémé. Ou de venir au Cameroun pour faire le remix avec plein sémé. Ils l'ont fait voyager au bien l'autre jour. Eh bien, Obé a payé le cachet pour faire le futur avec lui. Obé m'a allé en Côte d'Ivoire faire la chanson et le clip avec les Ivoiriens. Un club, il a refusé de promouvoir. Vous voulez le respect? Il t'a montré le respect. Mais aujourd'hui, tu prends la chanson de plein sémé. Tu ne veux pas lui montrer le respect. Tu l'appelles, tu l'appelles sur WhatsApp. Tu ne prends même pas la peine de venir le voir. Quel mépris! Tu ne peux pas faire voyager plein sémé pour lui réussir la chanson. Il a le soumis d'abord en Côte d'Ivoire. On a eu le magrosse en Côte d'Ivoire. Tu parles d'histoire d'un Jamaïcain en Côte d'Ivoire. Vous parlez de plein sémé. Vous croyez que plein sémé, c'est un artiste en air. Vous croyez que plein sémé, c'est un artiste en air que tu es débordé à découvrir. Je suis désolé. Il a puisé dans le patrimoine culturel camerounais. Plein sémé a sorti l'un des plus gros hits de tout l'histoire de la musique au Cameroun. Vivant que vous entendez là. Et quand il chante cette chanson, ce n'est pas parce qu'il veut l'anglais servir de plein sémé. C'est parce qu'il veut avoir de la visibilité. Il chante, il interprète. Aujourd'hui, il veut en faire une chanson qu'il va faire en entier pour pouvoir promouvoir son image. Qu'il est la décence de respecter Prince Aimé comme on les respecte. J'ai vu tous les artistes camerounais aller en Côte d'Ivoire faire des clips avec des artistes ivoiriens. Aller enregistrer avec des artistes ivoiriens en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a le coup de venir ? Parce qu'il va manger au moins dix ans avec cette chanson de venir au Cameroun respecter Prince Aimé. Vous demandez le respect. Vous ne pouvez pas dire le respect aux autres. Vous demandez le respect aux artistes camerounais. Vous ne pouvez pas dire le respect aux artistes camerounais quand vous voulez chanter la chanson. Vous dites que Prince Aimé a donné la valeur à la chanson. Il va vous dire que cette chanson va tourner au Cameroun jusqu'à l'été en fatigué. C'est l'un des plus gros hits de l'histoire de la musique au Cameroun. La chanson Viviane que vous écoutez là. C'est comme si aujourd'hui tu te lèves et tu vas puiser dans le répertoire de la Guinée-Équatoriale. Une chanson qui a tourné en Guinée-Équatoriale. Tu viens de dire que tu as sauvé cette artiste. Tu n'as sauvé personne. Il te dit que tu n'as sauvé personne. Aujourd'hui, tu profites plus des revenus de cette chanson que Prince Aimé. Prince Aimé n'a pas encore vu cinq fois de la chanson là. Pourtant, toi, tu manges l'argent via la chanson là. Tu n'es pas capable, tu n'as même pas la décence de venir au Cameroun voir Prince Aimé. De venir voir les professionnels du Makosa pour enregistrer cette chanson avec Prince Aimé. Tu n'as pas la décence. La même chose que tu te demandes aux Camerounais. J'ai vu combien d'artistes Camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Nigeria. J'ai vu combien d'artistes Camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Gabon, d'aller tourner les clips en Côte d'Ivoire. Mais vous venez tourner les clips au Cameroun quand ? Vous venez respecter les artistes Camerounais quand ? Montez-moi une chanson ivoirien qu'un Camerouna est allé mixer pour manger. Aujourd'hui, vous faites le mix tous les jours des chansons Camerounais. Vous n'arrivez pas à respecter les artistes Camerounais. Tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on vous demande, c'est le respect. Le respect que vous demandez aux autres. Serez capable de donner ce même respect. Et moi, je te dis, tu n'as pas respecté Prince Aimé. Je ne m'adresse pas aux étions qui sont sur internet. Quand je parle à les artistes, à de quoi je parle. Ne vous vendez pas moins cher. Ce n'est pas parce que Prince Aimé souffre que son art, que son travail a perdu sa valeur. Vida, c'est un hit, c'est un gros hit et ça sera encore un gros hit. Avec ou sans Prince Aimé ? Arrêtez vos histoires-là. Il a aidé Prince Aimé en quoi ? Il a aidé Prince Aimé en quoi ? Prince Aimé que je connais, qui n'a même pas l'angroïde. Prince Aimé que je connais, que l'image avait le Choronco attaché à la fronte. Il ne parle pas d'image, c'est l'image avec le Choronco attaché à la fronte. Il a du mal à top. Il dit qu'il a aidé. Il a aidé avec quoi ? Prince Aimé a vu les droits de la crainte là. La crainte là, Prince Aimé a vu ça, mais c'est sûr. Les droits. Prince Aimé a mangé l'agent de la crainte là. L'agent que tu passes partout, prends deux pour faire la chanson là. Prince Aimé a vu 5 francs. Le petit respect, le petit respect vous dépasse. Parce qu'au Cameroun, on a appris à donner le derrière. Va au Nigeria, fais ça. Lève-toi du port au Nigeria, prends la chanson d'un artiste. Un artiste, même un herbe. Il dit à un herbe, tu essaies de faire le remix. Va au Nigeria, fais ça. Va en Afrique du Sud, fais ça. Pourquoi c'est toujours les Camerounais qui doivent donner le derrière ? Pourquoi c'est toujours les Camerounais qui doivent donner le bataille ? Pourquoi ? J'ai vu mon petit OBN faire le futur avec toi, les bordeaux. Avec toi. Tu l'as fait venir en Côte d'Ivoire. Tu l'as imposé un cachet. Tu l'as imposé un cachet. Il est resté en Côte d'Ivoire pendant des jours. Il a fait le clip avec les Ivoiriens. Tout le monde, il a respecté le peuple Ivoirien. Il a respecté le peuple Ivoirien. Qu'est-ce qui te coûte toi de respecter le peuple Camerounais ? En venant au Cameroun, en respectant Prince Aimé qui est l'auteur et compositeur de cette putain de chanson. Qu'est-ce qui te coûte ? Ça ne te coûte rien. Mais quand vous avez le mépris, comme on ne peut pas parler sur Internet, vous avez le mépris. On va dire tu es jaloux, je suis jaloux de qui ? Je descends dans un gars qui a faim. Tu es fou ? Tu connais la chanson que je touche ? J'ai sorti l'un des plus gros hits de l'histoire de la musique francophone. On n'est que deux. Ça sent comme ça, ça sent comme l'appétit. On n'est que deux. Tu me parles de quoi ? Tu me dis, tu me dis. Les voix des chansent sur Internet me disent que tu es jaloux, jaloux de quoi ? Je veux vivre plus de 50 Camerounais tous les jours. Je suis jaloux de quoi ? Tu peux me donner quoi ? On vous dit la vérité, tout ce qu'on te demande. Fais même la chanson, mais montre un peu de respect aux gens. Montre un peu de respect aux gens. C'est tout ce qu'on vous demande. Le peuple iraien ici sur Internet, il soutient le faux. Un qui demande le respect, chaque jour. Et le Cameroun leur montre tout le respect qu'il faut. Qu'est-ce qu'il leur coûte de dire que respecte cet artiste ? Tu as découvert sa chanson. Tu as travaillé dessus, c'est en train de prendre. Pourquoi tu ne veux pas respecter cet artiste ? Tu dis que tu as appelé Spencemé sur le téléphone, machin. Tu l'as appelé, il t'a donné sa bénédiction. Maintenant, tu vas faire la chanson avec la fille que... C'est quoi cette connerie la même ? Les artistes Camerounais, vous êtes même devenus quoi ? Les Camerounais, vous êtes devenus quoi ? Vous êtes devenus même les chélèves. Qu'est-ce qui vous arrive même, mon frère ? Vous êtes devenus même les flous. Qu'est-ce qui vous arrive ? Merde ! Dans le showbiz, quand tu appelles un artiste nigérian, même s'il vend la nana, même s'il vend la pastèque au Nigeria, il t'impose qu'il veut venir avec les gens en business class. On respecte ça. Aujourd'hui, quelqu'un clame l'oeuvre d'un artiste Camerounais. Ce n'est pas parce que Spencemé souffre que son oeuvre intellectuelle a perdu de la valeur. L'oeuvre de Spencemé n'a pas perdu de la valeur. Même dans 1000 ans, ça aura toujours la même valeur. Aujourd'hui, il veut exploiter cette oeuvre. La moitié des choses, c'est montrer un minimum de respect. Un minimum de respect. Autant qu'on leur montre le respect. Autant que nous, on leur montre le respect. Je donne un exemple simple. On a vu OBM, notre frère. Il a voulu faire le son avec toi. Il a payé le cachet. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a vécu plus de temps qu'il ne fallait. Il a fait le clip en Côte d'Ivoire. Il a fait la promotion en Côte d'Ivoire. Il vous a respecté. On appelle ça le respect. Et le respect est mutuel. Tu ne respectes pas les Camerounais. Tu ne respectes pas la musique Camerounais. Tu ne respectes pas les artistes Camerounais. Présumé, c'est dur pour lui. Mais il reste un phénomène. Il a sorti Viviane. Viviane, un son qui va te permettre de relancer ta carrière. Tu étais déjà morte. Et tu vas faire 10 ans même avec manger. La moindre des choses, c'est de montrer un minimum de respect. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Depuis que tu manges sur la... Tu le sont là que tu as parlé. Au Cameroun, quelqu'un t'a demandé quelque chose. Présumé, même t'a demandé quelque chose. Tu l'as appelé et tu as donné ta bénédiction. Tout ce qu'il t'a donné, sa bénédiction. Mais ce que là, tu ne peux pas le respecter. Tu as l'audace. Tu as l'audace de mettre un soin sur internet. Clique la version avec... Si c'est la fille, elle appelle la fille, c'est Foudaki, qu'on ne connaît pas, est terminé. Bien, quand tu mets en promotion. Parce que tu n'en as rien à foutre du peuple Camerounais. Je prends vos œuvres. Je fais de ce que je veux. L'œuvre que tu entends appartient à un peuple. Ça, que si ça ne passait pas par toi, ça a l'air passé par grand d'or. Tu n'es pas le Dieu de Prince-Aimé. Tu n'es pas le Dieu de Prince-Aimé. Et tu fais des promesses fallacieuses. Au pétrole, au vieux là. Vous n'avez même plus pas de Dieu. Tu veux tromper un aveugle. Tu veux tromper un aveugle. Vous n'avez plus pas de Dieu. Quand tu parles de quelqu'un qui s'élève, non, Dieu est jaloux, c'est une grande star. Je m'en fous. On va voir les quels sont venus dans le gars, mettre une grande star. On me dit qu'on n'est pas pu. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné tout ce que j'ai là. L'immeuble est six niveaux que je sens qu'elle est construit. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné ça. Vous êtes fous même. Qu'est-ce qui vous arrive ? Le Cameroun a 475 000 km². Le Cameroun a l'or, la boxe, le diamant, le pétrole, tout. Tu crois que je suis obligé de sortir le Cameroun pour les venir des milliardaires ? Est-ce que vous pensez que moi, si je vais être milliardaire, je suis obligé de sortir le Cameroun ? Vous faites le chantage à qui ? Vous faites le chantage à qui ? Vous faites le chantage à qui ? Vous êtes obligé de me dire, il y a un fou même. Qu'est-ce qui vous arrive ? Donc parce qu'on vous a demandé un minimum de respect, on va demander un minimum de respect, un respect que vous, les autres vous accordent, les autres vous accordent, vous ne pouvez pas accorder ça aux autres. Tu es un artiste, tu sais de quoi je parle. Les Bordeaux, c'est un artiste, il sait de quoi je parle. Mon frère, tu ne peux pas respecter, pas s'aimer. Tu vas marcher sur son oeuvre. C'est son oeuvre. Ce n'est pas parce qu'on j'ai dit que son oeuvre a perdu la valeur. C'est toujours son oeuvre. C'est un travail de l'esprit. Même dans 1000 ans, ça aurait toujours la même valeur. On a ressuscité les sons 150 ans après. Aujourd'hui, on utilise encore les compositions de Mozart pour faire des hits. Et on respecte Mozart. Pourquoi Prince-Aimé, on doit le respecter ? J'attends les yeux. Il était malade, mais il dit que non, il a eu la valeur. Prince-Aimé, quelle valeur ? Prince-Aimé, c'est un artiste au Cameroun qui a marché. Prince-Aimé, c'est un artiste au Cameroun qui a marché comme aucun artiste n'a jamais marché. C'est toi qui as découvert Prince-Aimé. Aujourd'hui, on parle de Prince-Aimé comme si c'était un artiste en elle. Prince-Aimé, c'est un artiste en elle. Prince-Aimé, c'est un patrimoine. Il mérite le respect. Il mérite le respect autant que les Camerounais méritent le respect de Méroué. Autant que les Camerounais respectent la sale faux. Prince-Aimé a marché le Cameroun. Et il mérite pour le respect. Et le respect commence par venir le voir. Le respect commence par venir le voir. Au minimum, venir le prendre pour la main en compte d'Ivoire et travailler avec lui. Ce n'est pas de prendre un téléphone et lui parler comme si c'était une bordel sur Internet. C'est quoi ces histoires ? C'est quoi ces comportements-là ? Et le peuple Ivoirien là, sur Internet, il soutient ça. Il demande le respect à tout le monde. Il ne fait pas de neuf respect aux gens. Pourquoi qu'on va soutenir cette cacan ? Pourquoi qu'on va soutenir cette cacan ? Moi, je ne fais pas partie d'une génération qui fait les choses. Je n'attends pas. Je n'attends la pitié de personne. Je n'attends pas le terrain. Je n'attends la pitié de personne. Je n'attends pas que la pitié des Ivoiriens. Moi. On m'a bloqué partout, mais je continue à exister. C'est quoi ces histoires ? Le peuple Cameroun a toujours respecté les artistes Ivoiriens. Toujours. Même les artistes du sous-quartier. On a bien s'est déplacé à l'encontre d'Ivoire à travailler. Aujourd'hui, quelqu'un prend la chanson de Prince Aimé. Oui, parce qu'il s'agit de ça. On fait la compte, si c'est un producteur qui a découvert Prince Aimé, un artiste en aide. Prince Aimé n'est pas un artiste en aide. C'est un artiste du calibre les plus grands dans ce pays. Il a fait l'un des plus gros hit qui a baissé toute notre génération. Et ça, il était toujours vivant au Cameroun. Et c'est même ce qui t'a fait découvrir le hit, là. Parce que les Camerounais chantaient ça. Aujourd'hui, tu veux chanter, tu veux t'approprier la chanson. Tu ne peux même pas accorder un minimum de respect. Un minimum de respect en tant qu'artiste. Et le peuple Camerounais accepte ça. Vous êtes fous ! Moi, je suis en train d'organiser un festival. J'appelle les artistes. Je vois ce qu'ils me demandent. Je suis obligé de chercher un hôtel. De la dimension de Stirland. Parce qu'il faut les respecter. Au Cameroun, on ne connaît pas ça. On prend l'oeuvre de Prince Aimé. Prince Aimé est assis au quartier, actuellement, où je vous parle, avec un téléphone en main, avec un téléphone qui est attaché par la fonde. Tu appelles Prince Aimé, ça sonne, après ça s'éteint. Tu appelles Prince Aimé, ça s'éteint. De Bordeaux dit qu'il a étangé des Prince Aimé. Il est de Prince Aimé en quoi ? Il est de Prince Aimé avec quoi ? Parce que lui, il touche à les revenus de cette chanson. Il est de Prince Aimé avec quoi ? Il faut me dire. Je n'aime pas. Les trucs, vos trucs, les suceurs, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est de l'avenir de tous les jeunes quand on est qu'on parle. Et il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Quand il manque de respect, Prince Aimé, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Dans le showbiz, ce n'est pas les émotions. Il n'y a pas les émotions dans le showbiz. L'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Il n'y a pas les émotions. Le travail qui a été fait a été fait. La composition de Prince Aimé, c'est l'œuvre de l'esprit. Prince Aimé peut souffrir comme tout, mais son œuvre n'a jamais perdu de sa valeur. Son œuvre, c'est son œuvre. Et avec le temps, ça prend encore plus de valeur. Même Shakira, Shakira a des dommages dans l'arrivée. Après combien d'années ? L'œuvre de l'esprit ne perd pas de valeur. Ça ne perd jamais la valeur. Même si on froisse un billet de 10 000, on jette au sol 10 ans, ça n'a pas perdu la valeur. Ça n'a pas perdu sa valeur. Pourquoi aujourd'hui, la personne qui a fait cette œuvre, il n'y a pas de... Il n'y a pas des émotions dans le showbiz. Aujourd'hui, tu prends la chanson du même du Bordeaux, tu fais le remix, tu fais le clip, vous allez courir. Vous allez courir, il ne va jamais te laisser. Parce que son œuvre n'a pas perdu la valeur, son œuvre, c'est son œuvre. Quel manque de respect, quel mépris, quel mépris avec toute une nation. Seigneur, j'ai appelé Prince Aimé par téléphone, il m'a donné sa bénédiction. Tu as un papier qui montre que Prince Aimé par téléphone, il m'a donné sa bénédiction. Dans le showbiz, tu ne sais pas que ces choses-là, ça se conclut par un accord écrit. Tu me dis que tu ne sais pas que ces choses-là se conclut par un accord écrit. Des Bordeaux, tu ne sais pas ça, tu me dis ça. Tu veux être coquin un aveugle devant tout un peuple. Est-ce que tu veux être coquin un aveugle devant tout un peuple. Tu dis à tout, parce qu'il y a vraiment des bandes de moutons sur Facebook. Tu me demandes si les gens encrentent toute la tête. Il a écrit qu'il a causé sur Facebook avec quelqu'un, il a donné sa bénédiction, c'est la folie. Tu prends le travail de toute une vie d'un homme, tu dis qu'il t'a donné sa bénédiction, qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne sais pas que c'est des accords ? Si Prince Aimé s'élève aujourd'hui, il te dit qu'il n'a donné aucun accord. Aucun accord, tu vas dire quoi ? Tu vas prouver avec quoi ? Donne-moi toute la télécommande de la crime là. Je dis que si Prince Aimé s'élève aujourd'hui, il te dit qu'il n'a jamais donné aucun accord. Je suis dépassé mon frère, laissez-moi crier. Il te dit qu'il n'a jamais donné aucun accord. Tu vas prouver qu'il a donné un accord avec quoi ? Des Bordeaux va prouver qu'on lui a donné un accord avec quoi ? C'est lui qui m'adresse la bénédiction sur Facebook, alors qu'il sait bien que ces choses-là, ça se conclut. Par un accord écrit, minimum de respect, tout ce qu'on vous demande, incapable de le faire, incapable. Vous minimisez l'œuvre de l'esprit d'un homme. Ah il est venu, il a pris un ordre, il a fait un ordre, ça a marché, vous n'étiez aucun, il souffrait. Donc Prince Aimé ne souffrait plus, donc Prince Aimé ne souffrait plus, vous n'étiez aucun, il souffrait. Mieux il souffrait comme si on n'utilisait pas son œuvre. Parce qu'il souffre maintenant doublement. Quelqu'un doit manger le fruit de son travail et il souffre doublement. Vous n'étiez aucun, il souffrait. Donc Prince Aimé, nous on est ici avec lui, on est dit, il ne souffrait plus. Vous connaissez la souffrance des Prince Aimé. Mon ami, il faut qu'il y ait des gens pour vous dire la vérité. Parce qu'il va vous dire, votre petit chantage que vous faites sur internet, ça ne marche pas sur tout le monde. Ça ne marche pas sur tout le monde, surtout sur moi, moi je m'en fous. Moi je m'en fous, j'ai appris à chercher mon argent. Je m'en fous. Et machin de haut, on n'est pas pu t'appeler en Côte d'Ivoire, je m'en prends les couilles, moi. Je m'en prends les couilles, moi. Le chantage, il ne marche pas sur moi. Vous avez appelé les blancs, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ça ne les a donné quoi ? Ils sont où aujourd'hui ? Ça ne les a donné quoi ? Ça n'était pas un petit chantage à deux balles. Je vous dis que le Cameroun, c'est 475 000 km². Je ne connais pas. Je ne l'ai même pas encore visité la moitié de Cameroun. Vous ne me faites pas le petit chantage à deux balles. Je ne connais pas ça. Je vais vous dire la vérité. Le respect que vous demandez, donnez-le aux autres. Parce qu'on respecte vos icônes. Prince Aimé, c'est une icône de Cameroun. Ce n'est pas parce que sa situation financière l'a poussée dans une situation difficile. On ne va plus respecter son œuvre. Prince Aimé, c'est une icône. C'est difficile pour lui, mais respectez-le. Si vous avez un icône de logique, travaillez avec lui dans les normes. Respectez-le. Travaillez avec lui dans les normes. Et la norme, quand tu viennes ici, le vois. Signes un accord écrit. Le respectez, respectez son travail, son œuvre de l'esprit. Signes un accord. Et lui donnez la possibilité de continuer à vivre. Tu te mets sur Internet, tu dis que j'ai écrit que après la chanson avait Viviane, elle finit. Tu te prends un pout qui ? Tu te prends un pout qui ? Tu crois que tu es quoi ? Tu crois que tu es quoi ? Moi, je vais te dire la vérité. La vérité que tous les donnés de derrière, ici au Cameroun, on peut te dire. Moi, je ne suis pas comme ça. Parce qu'après, on dit, ouais, il a dit que mais ce n'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on dit aux gens. Depuis, j'observe cette situation. Tu dois commencer à faire ça après s'aimer. Les petits qui font le mollet là, vous allez la faire quoi. Tu dois commencer à faire ça après s'aimer. Le petit qui font le mollet là, vous allez la dire quoi. Vous allez la dire quoi. Les petits qui font le mollet là. C'est même quel méchant c'était ça. C'est même quel méchant c'était ça. Tu peux conclure un accord au Nigéria avec un artiste Nigérian par téléphone ? Aujourd'hui, le Nigéria est un exemple que tout le monde veut suivre. Est-ce que tu peux conclure l'utilisation et l'exploitation de la chanson d'un Nigérian par téléphone ? Tu peux faire ça. Pourquoi tu penses que ce que tu ne peux pas faire au Nigéria, tu dois faire ça au Cameroun ? Hein ? Pourquoi ils pensent que ce qu'ils ne peuvent pas faire au Kenya, au Ghana, au Nigeria, ils doivent faire ça au Cameroun ? Parce qu'on a appris à ne pas s'aimer. On a appris à minimiser, à se minimiser entre nous, à se mépriser. Il y a une insensibilité totale. Oh !